... Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission spéciale des 100 plus grands. Et pour une spéciale, vous allez voir que c'est une spéciale puisque pour la première fois, vous allez voir le grand bêtisier du net, c'est-à-dire le web. Le web et des images complètement inattendues, inédites, délirantes parfois et le meilleur des films faits à la maison. C'est exact, alors des gags, des parodies, du gag à gogo, des vrais, des fausses pubs en gros, évidemment, le plus gros de ce qui circule dans le monde sur Internet et peut-être aussi de ce qui est un petit peu plus hard mais ça sera pour la fin de l'émission. En tout cas, moi j'en ai reçu pas mal au bureau des petits trucs. Il paraît, c'est votre truc. C'est mon truc, oui. Et pour se mettre en jambes, j'aimerais bien qu'on le regarde. Allons-y. On le regarde ? C'est le merde. Et Dan Beal, Mike Mechuga has won, his first recital. Oh, yes ! 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 Alors, nous avons vu ce sommaire extrêmement attirant, attractif, voire. Et pour nous accompagner ce soir, pour ce numéro du Saint-Pulgrant consacré au Grand Bêtisier du Net, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, l'équipe d'un film absolument extraordinaire qui sort d'ici quelques combien, dix jours ? Une dizaine de jours, oui. Que nous avons eu le plaisir de voir ensemble, donc, avec Sandrine. Et nous avons passé un moment formidable. C'est vrai. Mais on en parlera un petit peu plus tard de ce film génial, ça s'appelle Ne le dis à personne, ça sort le 1er novembre. Le réalisateur s'appelle... Guillaume Canet. Il est là. Bonsoir. Avec François Berléans. Avec celle dont le rôle est l'intrigue même du film, Marie-Josée Croze, qui est ici, et qui est bien jolie. Et qui elle-même est assise à côté d'un comédien formidable qui joue aussi dans ce film qui s'appelle Gilles Lelouch. Vous avez le cheveu un petit peu foufou par rapport à la dernière fois où vous êtes venu, où vous aviez, je crois, le rôle d'un soldat ? Oui. Oui, c'était pour Joyeux Noël. C'est ça, voilà. Donc j'avais la petite coupe au bol. Voilà. Mais j'essaye à chaque fois de venir avec des coupes de cheveux un peu... C'est bien, c'est bon. Un peu original. C'est pour surprendre votre public. Voilà, exactement. Voilà. Ça marche, non ? Ça marche ou pas ? Oui. Il n'y a que les personnes de 88 ans qui répondent. On commence ? On commence. Vous connaissez le principe de l'émission ? Pas du tout. Ah, non, 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 non. C'est lui qui connaît ce... Alors, justement. Mais en revanche, sa voisine de droite n'a pas l'air. Alors, Guillaume va vous expliquer. Mais lui non plus. Non, vas-y. Non, Guillaume, il connaît, Guillaume. On va partir du chiffre 100. Oui. Et on va descendre petit à petit. Oui. Pour arriver jusqu'au chiffre 0. Non, je regarde. 1. Pour voir les plus grands moments de bêtisier du net. Exactement. Voilà. Et au milieu, on verra des bandes-annonces, tout ça, d'un film. Oui. Comme ça. Il sort le 1er novembre. Ça, on en parlera plus tard. Il faudra être gentil. Alors, donc, on commence sans plus attendre. Sans plus attendre. Aime beaucoup. De la place 100 à la place 91 et avec du très lourd. Histoire de vous mettre dans l'ambiance. Oui. Vous allez voir quelques-uns de ces plantages grands genres, comme ces pauvres soigneurs lors d'un match de foot qui s'emmêlent un tout petit peu les papattes avec le joueur blessé ou encore un saut de mouton, comme on aimerait en voir plus souvent. Mais ça, c'est assez drôle. Et en plus, chacun peut le faire à la maison. Vous allez voir. Donc, on commence tout de suite avec une sale blague. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Christophe, mais les garçons, quand ça bricole, c'est encore plus bête que d'habitude. Bob inadvertently discovered a perfect method to see whether or not your best friend is a wuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Bevor er behandelt, 10 minutes geht's noch. Sous-titrage Société Radio-Canada Viele Möglichkeiten hat die Austria nicht mehr. Und das ist für Faschings. Kabarett, die Voraufzeichnung. Sous-titrage ST' 501 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 aussi qu'il n'y a pas que les gens qui vivent en ville, qui se prennent des poteaux et vous en savez quelque chose, Christophe. Mais tout de suite, restez assis. C'est un ordre. Et regardez, ça peut servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est pas possible. Ravi, Ravi ! Oh, c'est magnifique ! Moi, je pense, Marie-Josée, je ne vous connaissais pas, mais je pense que si un jour prochain, je refaisais un débat sur les animaux, sur la défense des animaux, sur j'aime les animaux... Non, mais les corridas, je trouve ça un truc de beau. Non, mais même tout, vous étiez sur l'antidop, je vous regardais, vous étiez là. Oui, vas-y, cours, vas-y, cours, cours. J'adore les animaux, mais je trouve qu'il s'est bien vengé, là, le taureau. C'est bien, moi aussi, je trouve ça. Je crois que la corrida, c'est truqué, ça, par contre, moi, je crois. Oh, merde. Ah, non, pas du tout. Ah, non, c'est une vachette. C'est une course de vache. C'est moi qui suis. C'est des vachettes, c'est pas des taureaux, ça. Ah oui, tiens, ben, prends-en une dans la figure, vous allez voir si c'est une vachette. Pourquoi ? Pardon. Il a fait de la corrida. Il a fait aussi, il a fait des maquettes de corrida. Non, non, de la vachette, de la course de vachette. Pas de taureaux. À l'époque de quoi ? Des trucs de vachettes à la télé, là ? Interville ? Interville ? Non, mais moi, j'étais... Je passais mes vacances à Saint-Jean-de-Luz. Donc, c'est le pays de ça. Ah, pour les perrières. Donc, vous avez couru devant les vachettes ? Voilà. Très dangereux. Dans la ville ? C'est-à-dire qu'il est mort chaque année. À Pamplune, il est toujours vivant. Non, ça, c'est... C'est à Pamplune qu'il est mort. Ça, c'est à Pamplune qu'il est mort. Ça, c'est à Pamplune qu'il est mort. Ah, vous avez fait des vachettes ? Mettez le magnéto, ils sont tout petits. Magnéto, Robert ! Regardez, c'est rien, c'est un petit... C'est ça, c'est une vachette, ça ? Ah, c'est une vachette, ça ? Ah, oui. Non, c'est un taureau. Non, non. Elle est costaud, la vachette. C'est marose. Voilà, c'est pour le camping. C'est bien accroché à la caravane. Non, c'est des taurillons, c'est rien, ça fait pas mal. Les taurillons. Moi, je veux bien qu'on revoie la gazelle, parce que je vous genre... Elle est drôle, oui. Non, puis Marie-Josée, vraiment, elle est à la... Non, c'était pas la gazelle, c'était la girafe. C'est pas une gazelle, d'abord, c'est une antilope. La girafe, elle est belle. Je lui disais, allez, vas-y. C'est drôle, quand même. Elle est à don, enfin. Ben, la peur. Elle a peur, la peur. Ils en veulent même pas. Ils en veulent même pas, trop facile. Trop facile. Vous êtes déjà allé en Afrique, Marie-Josée ? Non, mais j'aimerais bien. Vous êtes déjà allé en Afrique, Gilles ? Moult fois, oui, bien sûr. Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest ? Tout, toute l'Afrique, je connais par cœur. Énormément de safaris, évidemment, je suis chasseur, donc voilà. Avec des beaux trophées, à la clé. Bien évidemment. Dans le salon, aussi de la chumelée. Ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est la chute en vélo. Ah oui, oui, c'est terrible. Parce que là, je voudrais bien savoir si c'est truqué, pour le coup, ou pas du tout. Parce qu'il faut être complètement furieux pour faire ça, quoi. Non, non. Si, si, pourquoi ? C'est un truc à la jackass, de toute façon. Là, c'est plus du jackass. Non, non, regarde, d'abord, le mec s'est fait un tremplin. Ils se sont fait un petit tremplin qui, visiblement, vu le chemin, est utilisé par plusieurs couillons tous les samedis, qui vont faire des sauts de dingue, où ils risquent leur vie, quand même. Parce que, qu'est-ce qu'il y a plus bas ? Il y a un muret. Et la chute est supposée se faire juste, après, il passe à 10 centimètres du muret, et vraiment, il est mort. Regardez. Regarde bien, le saut est quand même énorme. Donc là, il n'y a rien de muret. Mais il pique en avant. Très dingue. Très dingue. Très dingue. Ouais, il faut qu'il s'achète un cerveau, parce que... Là, vraiment, ouais. Parce qu'il y a vraiment un résumé de se foudre. Ah, le vélo, tout. Je crois qu'il faut se rachèter même des eaux, tout le monde. Plein de trucs. Allez, on poursuit notre classement des magnétos 35 à 31, avec une série qui ne manque pas d'air. Et vous verrez, entre autres, une animatrice qui fait de drôles de bruits en direct, et pourtant, elle n'est pas ventriloque. Et vous assisterez aussi... Qu'est-ce qu'elle fait comme moi ? On va voir. Comme vous. Comme moi. Car vous n'êtes pas ventriloque. Non plus. C'est ça qui est formidable. Vous assisterez aussi à un épisode de Guerre conjugale devant la télé. Là aussi, c'est assez gonflé, mais on commence par un grand classique, des jeux de plage. Il y a un gentil papa qui s'apprête à gonfler un bateau pneumatique pour ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à la question suivante. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Je suis émue. Mais il y a de quoi ? Qu'est-ce qu'on va voir alors ? Je ne sais pas si vous qu'il y a émue. On va voir une séquence qui a cartonné sur Internet ces derniers mois. Et pour cause, elle est inspirée de la finale France-Italie de la Coupe du Monde de football. Je vous laisse imaginer un petit peu de 30 secondes. On verra aussi un homme qui, lui, a décidé de revisiter le mythe d'Icare dans son jardin. Et là, c'est aussi de réelles images, tout ça est vrai. Qui a décidé de s'envoler avec des rétrofusées. Dans le dos. Encore un mec coincide. Ce n'est pas facile du tout. Encore un gros malin. Mais tout de suite, voici une femme qui a des pouvoirs surnaturels. Ceci, je vous jure, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. On va revoir celui qui est très rapide et qui a le mérite de faire mal. C'est le gars qui court dans le parking. Ah oui, oui. Il prend le panneau. Oui. J'aime beaucoup la rétrofusée. La rétrofusée est bien aussi. Moi, je pense que c'est vrai. Ah oui, ça va, c'est un peu. Coutu. Coutu, je le connais, le mec. Ah bon ? Oui. Moi, je pense que... Non, mais la rétrofusée, moi, ce que j'adore, c'est toute la mise en scène. Enfin, c'est le pote avec les... Il a un machin pour le tenir, un machin pour... Ils ont construit... On imagine toute l'organisation. Ils ont construit un praticable, super apposant. Ils ont passé tout leur week-end à faire ça. Ok, ok, week-end, les dernières semaines. Oui. Il va perdre ses godasses, regarde, déjà. Hop, là, il en perd une. Ah bah, contrôle, c'est bon, on se contrôle, pas de problème. Il contrôle, il contrôle, il contrôle. Ah ! Et il s'en sort admirablement bien, parce que normalement, il devrait déjà être fracassé dans la palissade. Bravo. Bon, les miss, juste pour le... Oui. Pour comme ça, pour le rappel du geste. Elle est bien, celle-là. Équator. Miss France. Miss Italy. Et voilà. Au bon endroit. On en aura parlé de ce coup de boule, hein. Oui, le coup de boule. Vous voulez revoir l'exorbité ? Oui, oui, j'aime bien. Parce que ça ne fait pas mal du tout et c'est extrêmement pratique pour nettoyer tout ce qui est lentilles, globe oculaire. Non, c'est pas possible, c'est un cauchemar. C'est rien du tout. C'est horrible, c'est atroce. Il faut ouvrir grand les yeux. C'est une horreur, quand même. Non, mais c'est juste une question d'entraînement, hein. Marie-Josée, ça vous dégoûte ? Moi, ce qui me fait marrer, c'est le principe de s'entraîner pour faire ça, en fait. C'est de se dire, attends, je m'entraîne parce que j'ai... Tu fais quoi, toi ? J'ai un prime après-demain. C'est ça qui est hallucinant, c'est la volonté d'avoir... Je pense que la première fois, ça doit être un accident, genre... On doit s'en rendre compte par accident. On a une surprise, peur, tu vas coucher, ting, ting, les trucs qui sortent. Alors, nous pouvons rejouer pour gagner 5 000 euros. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est très simple, il suffit de répondre à une question. C'est la question suivante. Dans quel film Guillaume Canet a-t-il tourné en 2005 ? Était-ce Joyeux Spac ? Était-ce La Bonne Année ? Était-ce Joyeux Noël ? Vous pouvez répondre en SMS 1, 2 ou 3 au 61313. Ou en téléphonant aussi au 3680, on a le droit. Bien sûr, pour 5 000 euros, ça vaut le coup de... Et le gagnant sera tiré au sort ? Parmi les bonnes réponses. Parmi les bonnes réponses en fin d'émission. On va se retrouver tout de suite après cette dernière page de pub avec le top 10, les 10 meilleurs de ce grand bêtisier du net. Et bien évidemment, s'ils sont les 10 derniers, c'est que ce sont les 10 meilleurs. Avec notre équipe, donc, avec Guillaume Canet, François Barléans. Notre défendeuse d'animaux, Marie-Josée. Et notre camarade Gilles, allons-y, à tout de suite. Merci beaucoup. Dernière partie, et donc, top 10 des 100 plus grands bêtisiers du net, Sandrine Quétier, et merci d'être enjoué pour cette dernière partie. Car effectivement, nous allons donc... Merci, non, arrêtez. Nous allons donc maintenant découvrir le top 10, c'est-à-dire le meilleur du meilleur. Guillaume ? Non, je voulais juste vous féliciter, parce que vous avez quand même Sean Connery dans la salle, et je pense que ce serait bien si votre chef va se lever. Sean, levez-vous. Bravo, Sean. Ah, mais si vous partez là-dessus, on doit pouvoir en trouver d'autres. Merci beaucoup. Il y a Tom Selleck en haut. Magnum, il y a Magnum là-haut, regardez. Si, si, là-haut. En beige et blanc. Salut ! Salut, Tom. Non, mais sérieusement, monsieur ressemble à Sean Connery, non ? Absolument. Sean Connery qui fait du vélo, donc... Avec un guidon à l'ancienne. Et nous enchaînons avec le top 10, les gars, vous vous rendez compte ? Oui, les 10 meilleures images, le 10 meilleur du bêtisier. Mais attention, un top 10 qu'il ne faut pas forcément mettre entre tous les yeux. Il y aura des images un petit peu... Délicates ? Un petit peu. C'est-à-dire ? Un petit peu... Sexuelle ? Un petit peu choc. Ah, je ne sais pas, ça. Coche, enfin, sale ? Peut-être. D'accord, donc faites attention, mettez les enfants prêts éventuellement à les cacher tout de suite. À la 10e place, vous allez voir que Matrix a fait des émules, même chez les animaux. Et c'est ce qu'on appelle, bêtement, et pour faire un jeu de mots idiot, une vache folle. Remember, avoid the meadow. Hmm... 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 C'est parti ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Ça fait partie d'un film qui dure une heure et demie. Il y a plein, plein, plein de références à d'autres films d'action et tout, parce que ça dure un certain temps quand même. C'est un film qui dure une heure et demie. Je ne sais pas si. Ah oui, carrément. Vous avez reçu, non, ça ? Vous avez déjà vu ? Je l'avais vu, oui, moi. Et quand vous recevez, vous vous en faites profiter des copains ou vous le gardez pour vous ? Quand il y en a des bons quand même, est-ce que vous les forwardez ? Oui, je les forwarde, ça m'arrive. Vous avez déjà reçu des forwardages ? Oui. Mais je ne les renvoie pas parce que je ne sais pas comment on fait. Ah bon ? C'est bizarre, ça. Oui, mais parce que... Un spécialiste comme vous. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Vous avez quoi ? Vous avez un PC ? Un PC. Montez en haut, en gauche, c'est marqué transféré. Prenez votre souris, vous avez une souris ? Une quoi ? Une souris. Un mouse. Un mouse. Non, vous avez une fiancée, d'accord, mais vous avez une souris. Une souris, oui. Bon, ben, avec la souris, vous mettez la flèche sur transféré. Vous cliquez double kick gauche. Comment ? Vous avez déjà fait double kick ? Vous avez déjà fait double kick ? Oui, double kick. Non, ce n'est pas du jujitsu, c'est du... Oui, double kick. Pas par contre, on vient dans la maison, vous donnez des cours avec Gilles qui est quand même le spécialiste. Il est au mini-tel, en place de Thierry. Il est au mini-tel. Il est au mini-tel. Il n'a pas de portable, il a un bebop, il faut savoir. Oui, oui, c'est ça. Mais il n'y a plus de bourne, il faut... Oh, ben, si, alors ça. Oui, c'est pour ça que plus personne ne vous appelle. Ah, ben, je n'ai pas de bop. Mon bebop, vous savez plus. Quoi ? J'ai dit, je ne m'emporte pas plus mal. Oui, oh. Oui, oh, ben, comment on faisait avant, alors ? On se téléphonait moins ? Ben, oui. Non, le SMS, c'est bien. Le SMS ? SMS. Le texto, le testo. Ah, le texto, oui. Alors qu'avant, on envoyait un messager à cheval. Oui, ça prenait du temps. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Huit jours après, rien. Et toi ? On passe de la dixième à la neuvième place, peut-être. Eh ben, oui, justement. On va partir au Japon et on va retrouver deux jeunes filles dans un exercice de karaoké japonais complètement délirant. Enfin, un karaoké avec deux petites filles, dont une part en live. Deux japonaises. Une surtout. Des petites, des japonaises. Si jeunes et des japonaises. C'est exactement ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Numéro 9. Numéro 9. Elle mérite bien sa place. On est dans le top 10, en tout cas. Numéro 9, donc, nos petites copines. Je ne sais pas si elles sont japonaises. En tout cas, ça y ressemble. S'en a l'air, oui. S'en a l'air. La petite costaud, elle est formidable. Elle est extraordinaire. Elle est à donf. Je ne sais pas, elle la fait bien, en plus. Whitney Spears, Whitney Spears sumo. C'est ça, oui. Sa copine est un petit peu stupéfaite. Oui, elle ne sait pas quoi faire. Elle est en carave derrière. J'adore quand elle s'énerve, en fait. Quand elle commence à partir dans les graves. On peut regarder les 45 dernières secondes des japonaises. On va voir la progression, parce qu'en fait, là, elle démarre. Elle est bien. Elle se rend compte du pouvoir du micro. Il y a un trucage qui est très sympa et très joli. Et là, elle commence à s'y mettre, là. Elle commence à y aller, là. C'est ça que j'adore, ça. Elle va danser. C'est très bon. C'est quoi, cette Corée ? On enchaîne. À la 8e place, Christophe, une séquence consacrée à un sport dans lequel vous avez bien carburé le sport automobile. Oui. Une jolie sortie de route humide, très humide, mais comme si vous y étiez. Vous allez voir, c'est très, très bien fait. Et c'est vrai, là, pour le coup, on n'est pas dans la mise en scène. Regardez. C'est très bien. C'est bon ? On est dans la bonne. Et puis, je t'ai détaché. Putain, va passer un peu. Je t'ai détaché. On sent qu'il y en a un qui jusqu'au bout tient la route genre ok il faut bien que je pense à me détacher, à ce que lui soit détaché, il y en a un qui est en panique On enchaîne, oui on continue avec le numéro 7, c'est une pub pour les opticiens qui vous prouve que dans certaines situations il vaut mieux porter des lentilles Vous ne regardez plus jamais votre voiture comme avant, ni votre femme d'ailleurs, non personne, rien C'est bien ça Ça va ma C'est mignon Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas passé en début de soirée ça Parce que c'est dans le top 10 C'est dans le début de soirée justement Parce que c'est dans le top 10 Là les enfants sont couchés maintenant, voilà C'est rigolo Ah vous voulez la revoir, c'est ça ma je sais Mais ça préfère mes camarades mais pas moi Ouais ça me fait beaucoup rire Mais parce que le mec au début est super content puis tout d'un coup il se dit Moi je ne comprends pas, je ne sens rien Ça tarde un peu quand même Ouais c'est ça je ne sens rien Moi je me dis la pauvre comédienne qui a fait ça quand même C'est rigolo C'est maligné Moi je trouve ça très drôle Applaudissements Vous ne regarderez plus jamais votre levier de vitesse de la même manière, c'est ça qu'il fallait dire tout à l'heure Sixième place Sixième place Sixième place, attention maintenant les petits, éloignez-vous de la télévision Ah oui, non, rangez les enfants là Ah parce qu'avant nous Ah non, non Là c'est une scène On peut dire que c'est vraiment hard quand même Non, c'est du cul, du cul, du cul Voilà, donc rangez les enfants S'il vous plaît, je vous demande un maximum de précautions Que ça ne nous revienne pas comme un mauvais boomerang Voilà, donc il y a des enfants près de vous Regardez, ah oui, il y a des enfants Donc prenez-le, hop, met-le dans un placard pendant deux minutes Vous revenez, kiffez un petit peu et allez le chercher dans cinq secondes, regardez Pour l'instant c'est pour vous Sans les enfants T'es comme une petite plante Doucement, tu me fais mal Oh, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on nous regarde Oui, forcément, porno à 15 balles Je fais avec ce que j'ai, hein J'espère pas avoir Sean Stone, hein Applaudissements Tu l'avais pas vu ? Tu l'avais jamais vu ? Bien, hein Monsieur Malatane, c'est ça ? Tu t'es tapé un grand fou rire ici, en fait, avec Benoît Oui, oui, un fou rire Sur le... Monsieur Barbu Les frères, Monsieur Schmitt Monsieur Schmitt Oui, bah t'étais là ! Monsieur Certain Monsieur Certain Monsieur Schmitt Comment c'est ? Non, non, c'est terrible Non, Monsieur Certain, je crois Non, Monsieur Schmitt Et son fils, Monsieur Certain Ah oui, c'est ça Voilà, les barbes Qui l'avait jamais vu depuis 40 ans Oui, oui Qu'est-ce que c'est que cette barbe de merde il avait ? C'est une émission il y a un ou deux ans Je demande à la Régis si on l'a pas Parce que si on l'a, au moins qu'on en fasse profiter tout le monde D'ici la fin de l'émission, on se démerde pour la voir, d'accord ? A la 5ème place, un grand classique, j'imagine en tout cas de la vie masculine, les pissotières Le problème, quand on est dans ces endroits communs, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps Boire, fumer, faire pipi Mais avec un petit peu de solidarité, vous allez voir que tout s'arrange Bon, regardez Vous auriez du feu ? Oui, j'ai du feu, vous me l'avez, s'il vous plaît Excusez-moi, vous pourriez la tenir une minute ? Bien sûr Désolé, j'ai fini Ah, c'est bon, allez-y, j'ai une chatte J'ai terminé, moi aussi Solidarité En ces périodes où les gens sont un peu égoïstes, de voir un peu de solidarité, ça réchauffe le cœur Ça fait du bien Ça fait du bien Pardonnez une scène qu'on ne verrait pas dans les toilettes femmes Non Donc ça prouve que la solidarité est masculine et non pas féminine Absolument Le numéro maintenant, le numéro un peu spécial, c'est l'arrivée de Monsieur Schmitt Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a retrouvé, il y a un type qui a fait 8 km en courant à mobilette, à dos d'âne, cheval, moto Nous avons retrouvé la cassette Nous avons retrouvé Monsieur Schmitt Hein ? Nous avons retrouvé Monsieur Schmitt Nous avons retrouvé Monsieur Schmitt pour la deuxième fois donc Puisqu'il a déjà été retrouvé il y a quelques années par Pierre Belmar C'était numéro 2 à l'époque dans l'émission C'était numéro 2 C'était le meilleur C'était le meilleur Écoutez, je vous propose d'en profiter maintenant C'était une émission où les gens se retrouvaient Oui, normalement c'était censé être émouvant Ah très Très C'était censé être émouvant Oui, bien sûr C'était une émission d'émotion Où cet homme n'a pas vu son fils depuis 35 ou 40 ans, peut-être même depuis qu'il est né Et tout d'un coup Pierre Belmar on dit Monsieur, Monsieur Schmitt, c'est Monsieur Certain votre fils Et rentre On va pas avoir les commentaires de Benoît Paul Vord là Donc c'est... On va avoir tout Ah d'accord, très bien C'est maintenant Nous avons retrouvé votre fils Monsieur Schmitt Il était jusqu'à cet instant dans un petit salon Que nous avons ici Maintenant il est là Monsieur Dans ce studio Il a accepté de venir ici vous rencontrer C'est... C'est extraordinaire Monsieur Schmitt, j'ai la joie de vous présenter Monsieur Certain, le fils que vous avez eu avec Denise Le voici Applaudissements Je crois qu'on ne peut pas douter en vous voyant tous les deux l'un côté de l'autre Monsieur que vous avez quelque chose de Monsieur Schmitt Monsieur Schmitt qui ne peut plus partir Je vois ce qu'il se passe Je vois ce qu'il se passe Que se passe-t-il ? Voilà, c'est comme un enterrement où on a un sourire Voilà, boum, c'est là, voilà Non mais c'est vrai, c'est une chose qui arrive, voilà Monsieur Schmitt On a un peu l'impression On a un peu l'impression On a un peu l'impression que Monsieur Schmitt Se rend compte que Monsieur Certain N'a pas la barbe de la même couleur Il dit, sacré nom de Dieu Qu'est-ce que c'est que cette barbe ? Cela dit, pour qu'on l'apprête, pour la vraie anecdote Est-ce qu'on peut avoir l'image ? Quand il découvre la barbe On a vraiment l'impression qu'il se dit Sacré nom de Dieu Qu'est-ce que c'est que cette barbe ? Qu'est-ce que c'est que cette barbe ? Applaudissements Applaudissements Qu'est-ce que c'est que cette barbe de merde ? Non, je suis désolé, je suis désolé, écoutez, je suis désolé, jetez-moi les cailloux, je suis désolé, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, mettez-moi le numéro 1, je me fais. Effectivement, un grand moment d'émotion, donc, si vous l'avez loupé, maintenant vous l'avez vu. Ce qu'il faut dire, c'est que ces gens ne s'étaient pas vus depuis 20 ans ou 30 ans, donc tu vois, ils ont la même barbe. C'est son fils, oui, je sais, oui, oui, c'est jeune, on me dit que c'est ça, je sais, c'est qu'il est fou. C'est son fils ! Quatrième place. Alors, à la quatrième place, un grand moment de casting dont les émissions de télé-réalité ont le secret. Mais quand on va à un casting, on a des projecteurs, un cadreur, un réalisateur, et le stress fait que tout d'un coup, ça ne se passe pas exactement comme on verrait que ça se passe. Regardez. Vous voulez voir quelque chose ? Je ne perds jamais ! Il est énorme, je l'ai vu, ça. On va regarder le dernier candidat. Parce qu'en fait, quand il fait son espèce de salto, il retombe vraiment, mais la tête la première, il se fait un chaos. Voilà, il veut revenir absolument. Et il veut repartir, et ça ne le fait pas du tout. Regardons. Hop ! Boum ! Non, il ne tombe pas sur la tête. Hop, 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 hop ! Ah bah si, là ! Ok, genou, tête. Le pauvre, il s'était préparé pourtant. Il s'était préparé. Nous enchaînons maintenant avec le numéro 3. Ça y est, c'est le top 3. Guillaume. Le top 3, tout à fait. Donc on va le voir que maintenant de 3 à 1, on voit... C'est le podium. On va donc voir les 3 meilleurs, je pense. C'est le podium ? Bah oui, 3, 2, 1. Oui, c'est le podium. Oui. Et 3 meilleurs. Qu'est-ce qu'on va voir sur la troisième marche du podium, Christophe ? Bah un présentateur qui reçoit, je crois, sur son plateau un couple qui a des problèmes, mais alors là, ça n'est pas drôle du tout, puisque c'est une espèce de magazine psychologique où ce présentateur reçoit un peu en intimité des gens qui ont des problèmes entre eux, et ceux-là ont des problèmes non seulement psychologiques, mais un peu physiologiques. Ils ont eu des soucis un peu d'entente, des soucis de santé, etc. Et ils viennent expliquer à cet homme, ce présentateur, ils viennent se confier, mais elle explique comment sa vie à elle est difficile avec cet homme-là. Et pour quelle raison, vous vous demandez-vous ? Oui, pour quelle raison ? Oui, pour quelle raison. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas facile, pas facile de... c'est pas facile. C'est impossible. Il a été surpris, en fait. L'animateur, le présentateur a été surpris probablement par la voix de cet homme, mais qui n'a rien de... ça va, il n'a pas de drame non plus, voilà. Il a vraiment une voix de merde, quoi, c'est ça ? C'est ça le drame, le pauvre homme. Non, mais il vient de parler de problèmes de sexualité, de drogue, etc. Et tout d'un coup, ça s'exprime avec ça. Surtout qu'il a un physique assez costaud, le garçon. Quand il parle, il a la voix de Mickey Mouse, donc forcément, ça fait bizarre. Nous enchaînons à la deuxième place, peut-être. À la deuxième place de ce grand bêtisier du net, déquadruplé leur maman, c'est super mignon. Alors, on a l'habitude de dire ça, ça va beaucoup plaire à Marie-Josée, on a beaucoup l'habitude de dire que chaque enfant est différent, qu'ils ont toujours quelque chose d'à part, etc. Mais là, vous allez voir, ils ne sont pas différents, différents. Ça en est même assez extraordinaire, à part un peut-être, mais ce sont comme des clones. C'est très rigolo, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très mignon, hein ? C'est super mignon. Et en même temps, il y a deux pensées... Elle ne doit pas se marrer tous les jours, elle, quand même, la mère. Il y a deux pensées qui viennent. C'est très mignon et un peu... Ça fout les pépettes un peu. Non, mais c'est du boulot, j'imagine que c'est... Quatre enfants, vous imaginez ? Mais il y en a un qui est moins que les autres, hein ? C'était il y a 20 ans, je crois. Et les autres l'ont buté, plus tard. C'est genre serial killer. C'est bizarre, quand même. Ils sont vraiment ensemble, ils sont synchrones à mort. Mais c'est bizarre, hein ? Mais moi, c'est mon rêve d'avoir une jumelle ou un jumelle identique. Enfin, un jumeau, sinon ils ne seraient pas identiques. Ah, des ? Oui, oui, et d'être plusieurs, quoi, d'être pas seuls. On a l'impression qu'ils sont tellement heureux, comme ça, à quatre. Oui. Voilà, ils ne sont pas seuls. Vous voudriez une jumelle pour vous ? Identique, qu'on soit deux, trois... Ah, pour vous ? Non, qu'on soit ensemble, que moi, je sois née avec d'autres gens. C'est ça, oui, pour vous, pas des enfants de vous. Elle aurait aimé avoir une jumelle. C'est ça, oui, c'est trop tard, là. Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible, mais c'était mon rêve. Autant avoir des jumelles. Moi, ça me touche beaucoup de voir cette... C'est très mignon, on peut en voir, si vous voulez, hein ? Oui, j'aime bien. Parce que, là, ils lui ont fait la peau 20 ans après, c'était horrible. Oh, petit chat. C'est dingue, c'est très mignon. Ils ont même rire. Les deux, là, les trois. Ils sont super synchrone, en plus. Les deux, là, ils sont ensemble. C'est l'effet 5-1, en fait. On a l'effet 5-1. On va savoir comment ils sont maintenant. Ce sera très intéressant de les voir maintenant. Ils doivent avoir 12-15 ans, je ne sais pas, j'imagine. Eh bien, ils sont là. C'est ça, c'est ça. Ils arrivent à ça. Des têtes de fou. Allez-y, numéro 2. Numéro 1, Christophe. Et à vous l'honneur. Le numéro 1, le number 1, mesdames, messieurs ! Oh ! Enfin ! Tout le monde, un jour, a eu envie d'avoir des pouvoirs surnaturels. Et vous allez voir qu'avec ce David Copperfield plus vrai que nature, la magie est vraiment une question, comment dirais-je, de talent. On va vous présenter le seul et le vrai Superman. Les autres super-héros ont vraiment des gros soucis à se faire parce que celui-là est doué de pouvoirs surnaturels exceptionnels. Il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas de trucage. C'est absolument merveilleux. Regardez. Un truc de fou. C'est pour vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Number 1. Exceptionnel. C'est pas lui qui se bat contre la vache ? C'est pas le même ? C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Mais c'est fort quand même ce qui fait ce gars-là. Merci François Berléand, en tout cas, d'être venu une nouvelle fois ici. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et nous aurons le plaisir de nous voir dans une émission que j'aurai le plaisir de présenter. Où vous viendrez de nous parler de votre bouquin, car vous sortez un bouquin, et vous viendrez nous parler du fils de l'homme invisible que vous êtes. Mais pour l'instant, ce soir, nous parlions de Ne le dit à personne, qui est donc une merveille, réussie par Guillaume Canet et tous ses acolytes qui sont ici. Gilles Lelouch et Marie-Josée, s'il vous plaît. Oui, très très belle comédienne. Et j'apprends donc à vous applaudissez maintenant. D'accord, et un grand film. Et surtout, allez voir le film. Sorti le 1er novembre. Sorti le 1er novembre. A bientôt, merde. Merci. Et portez-vous bien, soyons. Ciao. Merci Loulou. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501